Couture, on va parler couture, on va rigoler, 100% naturel ! Ah la vache fou, oui oui, c'est maintenant là ! J'ai eu la transition ? Gilles Alma, qui joue depuis hier avant-hier, comme nous sommes allés voir avec Alexandra, et vous jouez jusqu'au 26 au théâtre, à la compagnie du Café Théâtre d'ailleurs, on t'embrasse, Mathilde, très fort. Dernier spectacle 100% naturel, Gilles ? Ah ben je m'éclate sur scène, ça se passe très bien, les Nantais étaient très gentils hier soir. On dit souvent que les Nantais sont un peu difficiles, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le public, on dit souvent l'idée ! Aussi oui, peut-être ! Mais voilà, on s'est éclaté hier soir, et encore ce soir demain, c'est déjà bien rempli je crois, mais peut-être qu'il reste 2-3 places, voilà, d'annoncer l'éclate ! Pour ceux derrière votre écran qui vous dites « mais sa tête me dit quelque chose », je vais vous apporter un petit éclaircissement. Donc si vous connaissez la série « Nos chers voisins » qui jouiez le rôle d'Alain Stuckbecker. Tout à fait ! C'était une belle aventure, 5 ans sur TF1, entre 5 et 7 millions de téléspectateurs. C'était un vrai levier pour moi, c'était cool, carrément. Mais je passe sur France Télé maintenant ! Oui, depuis mercredi ! Je suis chez vous, je suis un copain ! Oui, c'est la famille ! La maison, il a la maison ! Benoît Joubert, donc un artiste que vous produisez, humoriste, que vous aimez. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Bien entendu ! Le jour, c'est comme l'amour, c'est mieux à deux en gros, c'est ça ! Mais oui, c'est vrai, on s'entraîne tous les deux. On est dans un petit appartement justement à Nantes. Voilà, on travaille ensemble, c'est des petits câlins, c'est magnifique ! Vous vous êtes rencontrés sur un tournage ? France 3, France 3 encore ! Ah mais dis-donc ! Ouais, on est à la maison ! On n'a pas changé les mobiliers ! On est bien ! Non, non, on est à la maison ! Ben ouais, France 3, Téléfilm, I Love Perigord. On jouait tous les deux... Dis-le ! Bah si, 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 faut le dire ! On était donc gendarmes, rugbyman, homosexuels ! C'était basé sur une comédie ! Et pourquoi ? Attention ! Pourquoi ? Mais bien sûr ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Tu vois, tu vois, à la télé, le mec qui regarde un gendarme rugbyman, homosexuels, alors, j'existe, moi ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Et donc, on s'est rencontrés comme ça, en se faisant des petits bisous, donc... Et ensuite, ça crée quelque chose, voilà ! Mieux que la mêlée, mieux que la mêlée ! Ah bah dans la mêlée aussi, c'était sympa ! Oh, dans la mêlée aussi, c'était sympa ! C'était pas ma crève ! Non, non, c'est vrai, on a un appartement avec deux chambres, mais on dort ensemble ! Bon, voilà, voilà ! Ça, c'est fait ! On est dans le même livre, alors on a la maison, donc on connaît... Alors, avant d'apprendre à mieux vous connaître, Benoît Trubillon, que vous êtes, je vous propose de découvrir un extrait du spectacle de Gilles Almas, 100% naturel. L'extrait, il parle de Twingo, mais je vous laisse regarder. Oui, attention ! Mais si je devais comparer mon kiki, je sais pas quoi, tiens, une voiture, par exemple, voilà, 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 on pourrait dire que j'ai une Twingo ! C'est pas grand, une Twingo, mais si tu réfléchis bien, disons, une Twingo, ça démarre au quart de tour ! Ça tombe jamais en panne ! C'est incroyable, une Twingo ! Diconnez ! Qu'est-ce que t'as comme voiture, si c'est pas indiscret ? Une Volvo ? Mais laquelle ? Comment ? V50 ! C'est gros ça, dis-donc ! Félicitations, dis-donc ! On passe pas partout, quand même, la Volvo ! Le sketch de la Twingo qui nous a bien fait rire, donc du coup, c'est l'interview dans la Twingo, ou pas dans la Twingo, tous les deux vous répondez d'ailleurs ! Ah, c'est marrant, c'est un petit jeu ! D'y écrire des sketchs dans la Twingo ou pas dans la Twingo ? Euh, non, non, pas dans la Twingo, devant l'ordinateur, bien posé, parce que si on fait de l'ordinateur dans une Twingo, on est mal, on peut se faire rater, c'est pas bien, faut faire gaffe ! D'appeler un auteur, vous, Benoît ? Eh ben moi, bizarrement, c'est Twingo, hein ! La voiture, hein ! Oui, 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 on parle bien de la même chose ! Ah ouais, ouais, j'aime bien mon voiture, partir en impro, il se fait beaucoup de choses dans la voiture ! D'appeler un auteur pour écrire ses vannes ! Dans la Twingo ou pas dans la Twingo ? D'appeler un auteur pour écrire ses vannes ! Appeler un auteur ? C'est-à-dire ? On peut acheter des vannes, maintenant, aujourd'hui ! Ah oui, non, 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 on fait ça ! Non, non, c'est que de la création chez Bibi, il n'y aura pas de reprise sur YouTube ! Euh... Non, non, acheter un auteur ? Non, non, je ne fais pas ça, madame, moi, non, non, non ! Dans la Twingo ou pas dans la Twingo, d'y faire l'amour ? Pfff, compliqué ! Oh non, je ne suis pas ricoutu ! Non, 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 j'ai perdu de la souplesse et tout ! Ah oui, oui, on n'a que l'âge ! Ça réveille d'anciers souvenirs, comme ça ! Aujourd'hui... Plutôt dans le humeur, parce qu'il paraît que... Oui ! Parce qu'il y en a qui roulent en Twingo, mais d'autres roulent en humeur ! C'est ce qu'on a appris d'un spectacle hier soir ! Oui, 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 oui ! Ah ben c'est des petits... Il faut venir voir les spectacles pour comprendre exactement... Il faut venir voir les spectacles pour comprendre, effectivement, de quoi... Parce qu'on parle d'Agnol, mais c'est vrai qu'il faut venir voir le spectacle ! C'est ça ! Gilles, comment on fait pour retenir son texte lorsqu'on a une mémoire de Poisson Rouge ? Oui, c'est mon cas ! Comment vous savez ? Non, non, mais j'ai pas du tout une bonne mémoire sur mes textes ! Et alors, nos chers voisins, par exemple, pour reprendre ça... Et puis en plus, sur scène, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a une heure et demie de spectacle ! Nos chers voisins, j'avais dix textes par jour, dix pages par jour à retenir ! Et en fait, c'est de la... Comment dire ? De la mémoire émotionnelle ! C'est-à-dire que je suis avec mon collègue, on joue Ramon tout seul, et on se renvoie la balle sur des émotions ! Oui ! Voilà, sur des trucs... Voilà, on n'est pas content, là ! Et donc, voilà ! Et je vulgarisais énormément mon texte ! C'est-à-dire que je me l'appropriais beaucoup ! Et du coup... C'était le seul moyen pour que je puisse retenir mon texte ! Sinon, j'y arrivais pas du tout ! Et pour votre spectacle ? Un spectacle, bon, là, j'ai eu des trous, et je les assume complètement ! Alors, j'en ai pas eu avec vous hier soir ! Non ! Mais, quand j'en ai, je les assume complètement ! Et je demande à mon régisseur, je demande de l'aide, voilà ! Parce que c'est des choses... C'est aussi ça, le spectacle vivant ! C'est de... Voilà, tout peut arriver ! Il y a quelqu'un qui peut se me foutre à poil et faire des trucs, il faut l'assumer ! Ça, faut pas faire semblant ! Il faut jouer avec le... Et donc, voilà ! Donc, j'assume le truc, et voilà ! Donc, ça m'arrive encore d'avoir des trous, voilà ! Il faut les assumer, simplement ! Et c'est ça qui est... Si je peux me permettre... Oui, je vous en prie ! Je vous en prie ! C'est ça ! Et c'est ce qui donne aussi des moments d'improvisation ! Bien sûr ! Souvent les gens retiennent ça ! Le dernier moment, annonce, là, vous avez joué ? Qu'est-ce qui vous a marqué, là, dernièrement ? Un spectateur qui vous a dit quelque chose ou autre ? Oui, bah, dis-le ! Et hier soir ! Ah oui, hier soir ! Ah bah, c'était monumental ! J'interpelle un couple ! Donc, je veux jouer sur le fait du célibat, la demoiselle, et j'ai une blague ! En lui disant, tiens, c'est ton frère ! Pour essayer de dévier ! Pour essayer de dévier ! Et donc, j'ai dit, alors, à côté, c'est ton loulou ? C'est qui ? Elle me dit, c'est mon frère ! Allez, c'est parti ! C'est bon, tu vois ! Allez, il vas-y ras ! Et donc, c'est vrai que derrière, c'est un petit peu difficile ! Mais vous avez envie de bien sortir ! Ouais, mais à l'intérieur, je peux te dire que ça... Ça bouillonne un peu ! 100% naturel à un spectacle dans lequel vous êtes sans filtre ! Vous parlez de tout, de votre famille... On entend beaucoup parler de votre femme ! De ma femme métissée, par exemple ! Aminata, elle touche des droits à chaque fois que vous... Eh bah non ! Vous citez son prénom, ça se passe comment ? Elle a validé les textes, voilà ! Non, non, mais... Non, non, on est très... Voilà, il n'y a pas de problème dans la famille ! Vous parlez beaucoup de la parentalité aussi, votre parentalité ? Bah oui, oui ! Vous en savez quelque chose, Alicia ! Non, non, voilà ! Non, mais je pense ça avec beaucoup d'humour, bien sûr ! Bien sûr ! Parce qu'on en chie, on peut le dire ! Très gentiment ! Si c'est pas fini, je rajoute ! Merci ! Et quand on est débordé, on peut faire appel à votre société pour se faire aider aussi ! Voilà ! Mon rôle a été bien pris en compte ! Et voilà ! Je vous remercie ! Et donc voilà ! Non, non, je dis que des fois les enfants s'énervent et qu'il faut jamais, voilà, nous énervent, pardon ! Et qu'il faut jamais s'énerver, sinon le message ne passe plus ! Par exemple, parfois les deux, moi j'ai aussi, j'ai deux garçons qui sont très durs, et je leur ai dit, allez prendre votre ballon et allez jouer à la sortie de l'autoroute, c'est leur deux pointes ! Voilà, ça c'est les choses très gentilles ! Et les enfants retiennent... Gentiment dit ! Voilà ! Vous en pensez quoi de la méthode Montessori ? Vous connaissez ? Oui, je connais, je me suis renseigné un moment, et puis il n'y avait plus de place, parce que ça marche du feu de Dieu ! Voilà, moi j'habite dans le 94, à Jean-Ville-le-Pont, mais voilà, pourquoi pas ! Et c'est très cher ! Par contre, je crois que c'est très cher ! C'est la problématique, je crois ! C'est très cher ! Pourquoi ? Parce que... Oui, c'est dans la même vue ! Oui, c'est ça ! Mais je crois que ça marche pas mal, effectivement, mais effectivement, il faut vraiment être aisé, là ! Mais vous seriez adapté, en tout cas de l'autoroute ! Pourquoi pas ! C'est levé, tout ça, communication non-violente... Oui, oui, oui ! Je ne te crierai pas dessus, en revanche, je veux bien que tu aies été écrasé sur l'autoroute ! Exactement ! Avec le ballon ! Avec le ballon ! Benoît, comment ça se passe pour vous ? Depuis combien de temps vous montez sur scène ? Oh ! Moi, je suis un petit poucelle ! C'est un petit bébé ! Je suis un petit bébé, moi ! Un petit bébé de 40 ans, mais bon ! Je ne fais plus que Pioli, je préfère le dire ! Et moi, c'est en fait, depuis notre rencontre avec Gilles, c'est Gilles qui m'a poussé, qui m'a dit, écris ton spectacle ! Et il fait Avignon ! On le fait, on le fait Avignon ! Ça montre... Voilà, exactement ! C'est l'humilité de la personne ! Moi, je suis à l'autre bout de la France ! Moi, je viens du Sud-Ouest ! Gilles est à Paris ! Et malgré ça, il m'a dit, allez viens, je vais t'aider ! Et il m'a dit, allez viens ! C'est ça, c'est ça ! Et donc... Mais Arnaud, j'adore ! On va passer un long moment ensemble ! Peut-être pas sur les planches, mais bon, on verra où ! Dernière question, les amis ! Gilles, notamment, vous aussi d'ailleurs, Benoît ! Vous parlez quand même pas mal d'amour et de sexe ! Combien de fois faites-vous l'amour par semaine ? Benoît ! Oh, dis donc ! C'est une question piège, ça ! C'est souvent quand on dit, plus on en parle, moins on en fait ! Allez ! Eh ben, c'est un petit peu ça aussi, quand même ! Allez, qu'est-ce que c'est ? On fait un petit message du tout ! On dit tout sur ce plateau ! On fait ! Voilà ! Bien ! Comme on peut ! Et comme on peut ! Une fois par semaine ! On dit des choses comme ça, c'est ça ? On lâche des dossiers ? Là, et ma question ? Ouais, je suis dans le... Ouais, 2-3, quand même ! Alex ! Oui, le 3 ! Oh, Alex ! La cochonne ! 18 ! Non, mais non, je sais pas ! Mais on compte pas, c'est l'amour, Alicia ! Ouais, c'est ça ! Arnaud ! Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date ! Ah oui, oui, c'est... Oh ! On est combien de fois par semaine ! Ah ben, tout dépend de l'âge ! Non, non, ça marche bien ! Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour ! Ah ben, j'espère bien ! Non, mais ce n'est pas la question ! C'est plusieurs fois dans la semaine ! Pourquoi on veut déchirer ? Il n'y a pas d'âge pour 20 fois ! Moi, j'ai un souci, j'ai un souci ! Je m'entends très bien avec ma femme, le problème, c'est qu'elle est hôtesse de l'air dans l'aviation d'affaires, qui part 3 semaines, et qu'elle est là 3 semaines ! Et pendant ces 3 semaines, vous voyez, je suis avec vous, par exemple ! Vous rattrapez-vous ! Ah oui ! Donc ça, voilà, je baisse le taux de fécondité ! Oui, moi aussi, moi aussi ! Je baisse, 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 baisse ! Je baisse ! Je baisse ! 100% naturel que vous retrouvez en ce moment à la compagnie du Café Théâtre, mais pas que ! Vous le retrouverez à La Baule le 16-20 et au Festival d'Avignon du 6 au 29 juillet, Benoît Joubert avec son spectacle, j'ouvre les guillemets, oh merde, je referme les guillemets ! Voilà, merci beaucoup d'être venus tous les deux sur ce plateau, on a bien rigolé ! Et puis, je vous remercie !